Sous-titrage ST' 501 Abba est à nouveau en le cœur de chacun. Et depuis cet emplacement, je vais exprimer et répondre et commenter ce que vous avez à échanger et à dire. Alors, posons-nous tout d'abord dans le silence et dans sa paix. Bien aimé. Bonjour Abba. Pourriez-vous développer à nouveau car je n'ai pas très bien compris. En quoi Marie a-t-elle créé le rêve et pourquoi ? Merci. Bien aimé. Il n'y a pas que Marie qui ait créé le rêve. Il y a bien évidemment l'ensemble des consciences extériorisées depuis l'absolu et la source, à son origine si on peut dire, qui ont participé à l'élan de la conscience, à la manifestation et la création de la conscience elle-même, adaptée à certains environnements d'expérience. La création est un rêve. Elle est un jeu de la conscience qui semble parfait et il l'est. Mais l'éloignement de la vérité au fur et à mesure de ce que vous nommez des dimensions de plus en plus denses a fait perdre progressivement le souvenir et la réalité de ce qu'est la conscience, à savoir une projection depuis l'état de félicité. Il n'existe qu'une conscience ayant revêtu, selon les dimensions créées, nombre de formes et nombre d'agencements de monde. En cela, Abba n'a rien créé et donc antérieur à toute création. Ainsi, chaque création, comme vous le savez, a laissé sa marque et a été obligée d'accompagner sa création, en quelque dimension que ce soit. Le jeu des miroirs, diffractant à l'infini les mondes et les consciences individuelles comme collectives, a réalisé peu à peu un processus d'oubli. Or, toute vie, comme toute manifestation de conscience, ne pourrait exister sans amour. Or, nous le vivons tous au sein de cette terre. Où est l'amour dans le comportement humain ? Celui-ci a été oublié, négligé et occulté. Ainsi donc, toute création, on peut le dire, aboutit nécessairement à l'illusion majeure qui est de se croire séparé, de se croire un individu coupé et identifié et assujetti à une forme, à un ensemble de formes ou encore à une origine. Ainsi donc, ce qui a été nommé les mères généticiennes, venant pour la plupart de Sirius, mais bien d'autres après, dans le déploiement dimensionnel, ont œuvré à stabiliser le jeu de la conscience en toutes les dimensions. Il existe, au sein du miroitement de la conscience, au travers du jeu des miroirs, un processus normal, indépendant même de tout enfermement, qui oblige chaque création à être présente dans toutes les créations qui lui succèdent, ce que nous vous disons depuis fort longtemps, comme nous vous l'ont dit les archanges et l'ensemble des intervenants. Ils sont tous à l'intérieur de nous, sans aucune exception. Tant que ceci n'est pas vécu, il y aura toujours une identification de la conscience assujettie à une forme, à une histoire ou à un monde donné. L'état de perfection, antérieur à toute création, s'éloigne progressivement dans le déploiement de la conscience au sein des univers et des multivers. La seule façon de résoudre ce déploiement de la croissance et de la conscience est d'inverser le processus en posant un cadre et des limites. Les administrateurs de monde, nommés comme vous le savez les Dracos et ensuite les Archontes, n'ont été là en définitive que pour vous aider à réaliser l'illusion, quelle qu'ait été la souffrance et quel qu'ait été le poids de l'incarnation au sein de ce monde. Sans ce poids, vous n'auriez pu retrouver la légèreté. Sans ce poids et cet enfermement, vous n'auriez pu penser à la liberté. Et vous voyez d'ailleurs la difficulté existante encore à l'heure actuelle dans les jeux et les mécanismes de la conscience qui privent en ce monde la plupart des consciences de l'accès à la vérité. Le miroitement à l'infini et la fragmentation à l'infini de la conscience aboutit nécessairement à ce mécanisme d'oubli, sans même parler de l'enfermement. L'identification à un monde, à une forme ou à une origine ne peut en aucun cas vous stabiliser dans l'amour, dans la vérité, indépendante justement de tout monde, comme de toute forme, comme de toute identification de la conscience. Seul celui qui a dépassé le monde de la forme, en ce monde comme en tout monde, est réellement libre de sa conscience elle-même. Cela a été nommé, vous le savez, par Bidhi, la inconscience, l'absolu ou le parabrahman. Comme Bidhi l'a dit quand il était incarné, et par la voie de ce Tchanel, il pouvait être tout, il pouvait être rien. Mais il n'y avait pas la possibilité de vivre, à ce moment-là, ce qui était entre le tout et le rien. Aujourd'hui, cela vous est possible par les jeux de la conscience nommés la conscience nue. Comme je l'ai dit précédemment, le jeu de la conscience nue n'a plus aucune utilité dorénavant face à l'amour nu, l'amour nu étant simplement la conjonction des différents amours se résolvant en quelque sorte dans un amour qui n'a besoin ni de sujet, ni d'objet, ni de forme. Antérieurement à la conscience, nous sommes une conscience, et antérieurement à la conscience, nous sommes l'absolu. Il n'existe nulle différence entre un archange, un archonte, et votre corps de chair, si ce n'est dans l'apparence, si ce n'est dans le jeu de la conscience. Retrouver ce que vous êtes en vérité et au-delà de la forme libère de tout poids et vous amène à l'amour qui ne dépend ni de la forme, ni d'une dimension, ni d'un monde. Réalisant cela par la grâce de la résurrection en ce moment sur la terre, vous n'êtes plus assujetti à ce genre de croyances, à ce genre d'illusions, même si l'illusion de ce rêve au sein de ce monde tient encore, si l'on peut dire, debout. Ce processus de fin de l'oubli est un processus qui a été nommé par la source elle-même, le serment et la promesse. Au-delà de ce jeu de la conscience, il s'agit en définitive de la résolution de la conscience elle-même qui lui permet de trouver non seulement son origine, sa source, et aussi la vérité qui ne dépend d'aucune conscience, mais qui dépend simplement de l'amour. L'amour n'a pas besoin de forme, l'amour n'a pas besoin de monde, l'amour n'a pas besoin d'expérience. L'amour est le grand tout, de même qu'il est le grand vide. Il sous-tend les mondes, il sous-tend les manifestations, il sous-tend la conscience, mais c'est tout. Or vous êtes antérieurs à toute conscience. Retrouver cela ici même au travers de cette chair et de ce corps, comme de ce monde, vous permet de rétablir la vérité depuis le plan le plus dense, c'est-à-dire la terre, comme les inframondes, comme les archétypes, comme les mondes libres, afin de conscientiser, au-delà de la conscience, ce qu'est la vérité. Cette vérité, une fois vécue et une fois retrouvée, n'a plus besoin du théâtre de jeu de la conscience en quelque dimension que ce soit. Il n'y a rien à parfaire, il n'y a rien à évoluer, il n'y a que l'expérience et le jeu de la conscience qui est allé au bout du bout, si je peux dire, de l'infinité possible des créations. Pour celui qui n'a jamais créé et qui retrouve son identité, si je peux dire, d'avant l'identité et d'avant la création, tous les aspects de la conscience manifestés en ce monde, comme en tout monde, ne sont que des chimères qui, de toute façon, ne font que passer. Il n'existe aucune pérennité et aucune immuabilité dans les jeux de la conscience, même au sein des mondes libres. L'espace de résolution du fait de l'intrication des consciences les unes dans les autres, qui est un processus bien réel, est vu et vécu actuellement sur la Terre et permet, sur le plan le plus dense, de faire sortir du rêve ou du cauchemar l'ensemble des consciences créées depuis la première création de conscience. Ainsi que cela a été exprimé aussi bien par Bidji que par d'autres intervenants que par les libérés vivants. De l'histoire, comme de la personne, comme de tout le monde, montre que la seule vérité est justement ce qui ne passe jamais, ce qui n'apparaît jamais et ce qui ne disparaît jamais, et se situe donc antérieurement à la première manifestation de la conscience. Saisissez bien que le processus de la décréation n'est pas un processus dynamique, mais un processus qui permet à chaque rêveur de rêver de manière libre, mais de ne plus être soumis jusqu'à l'oubli au jeu qui est joué, et ce dans quelque monde que ce soit. Comme je l'ai dit, dès l'instant où vous retrouvez l'éternité, au-delà du corps d'éternité, au-delà de votre origine stellaire et au-delà de la conscience, alors, vous n'avez pas d'autre désir possible que celui de temeurer en cette éternité, mais enfin ainsi au jeu de la conscience elle-même. Toutefois, tant que ce plan de la Terre et spécifiquement de cette Terre n'était pas libéré, l'ensemble de la création ne pouvait pas être libéré effectivement et concrètement du jeu de la création. Cela a été accompli sur cette Terre, cela s'accomplit chaque jour, vous permettant de retrouver au-delà de votre filiation normale et logique sur cette Terre avec celle qui fut nommée Marie. Aujourd'hui, vous ne dépendez de plus rien si ce n'est de vous-même. Il a été démontré et vécu par d'innombrables sœurs et frères humains incarnés la possibilité de vivre la conscience jusqu'au niveau des archétypes concernant ce monde, donnant à voir le jeu sans fin de la conscience même au niveau de ce qui est nommé les archétypes. Les archétypes n'ont donc pas plus de réalité que les chimères, que la vie en ce monde et que toute projection de la conscience. Réunir le tout et le rien comme cela s'est produit depuis la libération de l'anomalie primaire et depuis l'ultime impulsion métatronique du 14 décembre de votre année précédente a mis en œuvre la dynamique que vous vivez en ce moment. il n'y a donc rien à adorer que cela soit en quelque conscience que ce soit et même au niveau des plus grands archétypes. Mais il a fallu toutefois en passer par là pour résoudre l'antagonisme de la conscience avec la vérité absolue. C'est dorénavant chose faite et c'est ainsi que progressivement de façon comme cela a été dit épidémique et pandémique que la vérité se fait jour au-delà de toute conscience comme de tout le monde. En résumé, aujourd'hui il n'y a de place que pour la joie il n'y a de place que pour l'amour tout le reste sans exception ne fait que passer et passera et est déjà passé. Les meilleures généticiennes les premières ont directement découlé d'un anthropomorphisme venant de ce qui a été nommé les quatre ayottes à Kodesh ou si vous préférez la civilisation dite des triangles qui sont à la base et à l'organisation de toutes les dimensions depuis les plus hautes jusqu'aux plus denses et c'est en refaisant en quelque sorte le chemin à travers les histoires qui ont été rendues publiques de façon de plus en plus intense que aujourd'hui depuis quelques mois la fin du jeu est possible. Bien évidemment et vous le vivez les rêveurs ne se réveillent pas tous au même moment et d'ailleurs parler de rêveur ne veut rien dire dans la mesure où il n'y a jamais eu personne pour rêver. Vous êtes donc bien prisonnier de l'illusion de la forme comme le disait Bidi de ce sac de viande ou que vous le nommiez un temple sacré ne fait aucune différence car ce temple sacré est poussière et il retournera poussière. Il ne peut donc être un temple permanent seul et permanent l'amour seul et inviolable la réalité de l'amour quoi que vous en pensiez quoi que vous en viviez quoi que vous en acceptiez ou pas ne change rien à cette unique vérité. Le travail actuel de libération de la terre par votre présence et par l'intelligence de la lumière rend possible la réabsorption de l'ensemble des dimensions ce qui est le cas puisque comme cela a été dit l'ensemble des consciences de toute la création sont présentes de la même façon au milieu de votre poitrine. jusqu'à présent cela ne pouvait vous être ni perceptible ni vivable cela pouvait être accepté comme concept comme technique comme cela vous l'a développé à travers le principe de la réfutation la réfutation met fin à l'idée ou à la pensée d'être une personne mais comme vous l'avez constaté n'a pas mis fin à l'histoire or tant qu'il existe une moindre histoire vous y êtes assujetti que cela soit l'histoire de vos incarnations en ce monde comme dans l'histoire liée à ce qui a été nommé les mères généticiennes les mères généticiennes ont créé un rêve le seul problème c'est qu'à un moment donné le rêve n'a plus été vécu comme un rêve mais comme la réalité ce qui ne peut être le cas bien sûr il existe au sein des mouvements de la conscience au sein des mondes libres une incapacité et à être en résonance et en affiliation avec la lumière cela permet le jeu de la conscience mais n'oubliez pas que même ce qui a été nommé les mondes libres est assujetti à votre présence au sein de cette dimension puisque les archanges comme tout ce que vous nommez être de lumière est intégralement inscrit en vous et cela ne peut être autrement la lumière est exactement la même en chaque conscience Abba est exactement le même en chaque présence seule l'apparence de la forme peut vous sembler laisser apparaître une différence mais cette différence est uniquement une différence de forme une différence d'histoire une différence de vécu mais en aucun cas la réalité est encore moins la vérité c'est encore plus Bien aimé, j'y peux continuer. Un vécu de feu igné est-il la seule voie vers la résurrection ? Merci pour la réponse. Le feu igné fait partie des processus qui ont été nommés vibratoires. Il est le stade ultime du feu qui vous rend à l'éther primordial qui est porté par Marie. Là où se situent tous les potentiels de manifestation de la conscience. Aujourd'hui, depuis quelques semaines seulement, le processus est différent car tu peux vivre l'amour nu sans être passé par les étapes préalables. C'est le don de la grâce qui s'actualise dans chacun dès l'instant où celui-ci accepte son sacrifice. Il n'y a donc pas de nécessité ni d'obligation de passer par ce processus du feu igné. Le retournement ou le basculement de l'éphémère à l'éternel, de l'illusion à la vérité absolue, se fait dorénavant de façon de plus en plus immédiate, sans avoir besoin de passer nécessairement par les processus d'expansion de la conscience ou au contraire de contraction de la conscience. Ce qui veut dire que la conscience elle-même devient affranchie de votre personnage comme de l'histoire de ce monde. Pour cela, il n'y a pas besoin d'imprimer ou de voir sur l'écran intérieur de la conscience d'autres états intermédiaires vécus par d'innombrables frères depuis des années ou depuis quelques mois. Le don de la grâce, le don de l'amour est possible pour tout un chacun dès l'instant où réellement et concrètement, je le redis, vous êtes dans le sacrifice et dans le don et le pardon. Il n'est pas question de comprendre, il est question d'accepter. Cette acceptation ne passera jamais par la compréhension et vous ne le vivrez jamais en le comprenant auparavant, mais simplement en vous sacrifiant, comme cela a été expliqué fort longuement. La fainéantise, la tranquillité, le silence, tous ces éléments qui vous ont été développés durant des années, ont été en quelque sorte des garde-fous. Il a toujours été dit que vous seuls et vous seuls pouvez faire l'ultime retournement, passant de l'ego au cœur de manière définitive au travers de la porte haute. Cela a été vrai, voilà encore quelques semaines. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Cela est vrai bien sûr pour beaucoup, mais vous n'êtes pas obligé de passer par ce vrai-là. Il vous suffit simplement de vous donner, de donner, de pardonner et d'accepter. Dès l'instant où ces quelques mots simples sont la vérité pour vous, alors vous êtes la mort nu. Tant qu'il existe aujourd'hui la moindre velléité de personnes, d'évolutions ou d'expériences même, même parmi les expériences les plus merveilleuses que vous avez vécues, que cela soit avec les intervenants ou les peuples de la nature par exemple, ou avec un frère ou une sœur, ne vous sont plus d'aucune utilité. L'important étant d'aimer l'autre avant toute chose, l'aimer ne peut se faire qu'en le reconnaissant, l'aimer ne peut se faire qu'en le voyant, se reconnaître en l'autre, en tout autre. Comme en chaque création est le garant indélébile de votre liberté retrouvée. Je répète que vous ne pouvez en aucune manière vous poser la moindre question quand vous arrivez à vivre et à être cet amour nu. Que vous soyez passé par la conscience nue, par les archétypes, par tous les mécanismes multidimensionnels, ou que vous y passiez instantanément, comme c'est le cas, pour un nombre toujours plus grand de sœurs et de frères. Vous n'avez donc plus à vous soucier, vous n'avez donc plus à attendre, quoi que ce soit ou qui que ce soit, vous avez juste à réaliser cela, et cela se fait, et cela est, instantanément. Si cela ne se fait pas, encore une fois je le redis ici, il n'y a ni culpabilité, ni responsabilité, mais simplement à envisager que le point de vue que vous adoptez en tant qu'enclassement de la conscience n'est pas le bon. Dès l'instant où vous acceptez cela avec humilité, avec transparence, alors la vérité se fait jour, sans délai, sans attendre, au moment, je dirais, où vous y attendez le moins. Et vous verrez d'ailleurs, dans les témoignages, qui commencent à arriver, puisque ce processus est récent, il date seulement depuis plus de deux semaines, vous constaterez que d'innombrables frères, qui ne vivaient rien, ont accepté en conscience le sacrifice, et donc vivent la résurrection, dans sa période de finalisation immédiate. Correspondant, je le redis comme je l'ai dit à chaque fois, les premiers seront les derniers, et les derniers sont les premiers. Il n'y a donc plus d'espérance à avoir, il n'y a pas non plus d'attente, il y a simplement la vérité, ou l'absence de vérité. La vérité ne peut être confondue avec l'absence de vérité, parce que la vérité absolue est légèreté. Vous êtes libérés de la conscience elle-même, même si la conscience est présente, au sein du personnage. En vivant cela, plus le moindre doute, quant à ce qui est vécu, ne peut survenir. Puis la moindre interrogation, ne peut elle non plus advenir, tant cela, comme nous vous l'avons dit, est évidence. Cette évidence-là n'est pas un concept, ni une idée, mais c'est un vécu. Quand vous vivez l'évidence, que voulez-vous qu'il reste à faire ? Que voulez-vous qu'il reste à comprendre ? Ainsi, en amournue, comme l'ont décrit certains frères et sœurs avant cette période collective, en vivant certaines strates des expériences de mort imminente, vous m'en ramenez la même chose. Soit vous restez dans la forme et les liens familiaux, et vous êtes bloqué au niveau des miroirs. Soit vous traversez le soleil, même et malgré la ceinture de Vandalene, vous voyez la vérité qui n'est pas de ce monde. Aujourd'hui, les miroirs, le jeu de miroir, n'existe plus. Le seul miroir qui reste, c'est de vous croire vous-même, en tant que personnage, en tant que corps, en tant qu'histoire, ou en tant qu'origine stellaire. Vous n'avez plus à vous encombrer de toutes ces histoires, mais être le plus vrai, le plus spontané, le plus humble, et le plus simple possible. C'est en acceptant de n'être rien que vous devenez le tout. C'est quand vous êtes le plus petit de toutes les consciences présentes sur Terre que vous rejoignez le grand tout. Pas avant. Les étapes dites entre le tout et le rien qui ont été vécues par d'innombrables frères et sœurs a eu, bien évidemment, je l'ai dit, une fonction précise. C'est de mettre fin à la dernière couche isolante, c'est-à-dire au jeu de miroir. À ce moment-là, l'amour est vécu. Quand l'amour est vécu, vous ne pouvez le superposer à aucun amour connu, fût-il la relation la plus romantique, la plus aboutie en ce monde, même avec votre femme jumelle, si celle-ci existe. Parce que cela est totalement indépendant de toute forme, la vôtre comme de l'autre, de tout monde, ce monde comme de tous les mondes. Que voulez-vous avoir besoin de monde, de forme, d'identité, de rêver à une quelconque individualité quand vous êtes le tout ? Cela ne peut plus exister. Et cela est la vérité. Et tant que vous ne le vivez pas, vous ne pouvez dorénavant que tourner en rond à l'intérieur de vous-même, même s'il vous est arrivé de vivre des expériences passionnantes au sein de la conscience nue. L'amour nu, dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent, dans la totalité des mondes présents en votre cœur, est la seule porte de sortie. Pour cela, il vous faut franchir l'ultime porte étroite, vous le savez, la porte haute. Les clés métatroniques qui ont été déployées depuis le début mai ont permis de réaliser cela. Néanmoins, vous le voyez encore autant de vous, que cela soit dans votre propre famille, dans votre propre cercle, ici même, vous le constatez sans jugement, que de nombre de frères et sœurs jouent encore au jeu de l'histoire, au jeu du devenir et au jeu de la forme. Vous ne pouvez pas les priver de leur liberté. Sans ça, vous violez leur libre-arbitre. Or, la loi, la violation de la loi de libre-arbitre vous ramène instantanément dans la dualité. Il y a juste à demeurer en silence dans cette vérité, sans rien demander, sans rien rechercher, sans rien projeter. Et tout se fait à partir de là. Tout est à partir de là. Tout le reste ne sont que des tergiversations. Tout le reste ne sont que des dérives de l'esprit lui-même. Il n'existe plus aucun obstacle sérieux ou réel au sein de l'illusion de ce monde qui vous empêche ou qui peut vous empêcher de vivre la vérité. En définitive, aujourd'hui, il ne reste que simplement les habitudes, le rêve d'individualité, l'adhésion à une histoire ou à une identification, quelle qu'elle soit, qui vous empêche de vivre l'amour plein, entier et libre. Si vous saisissez cela et l'acceptez, si vous acceptez que vous ne pouvez pas en comprendre les fondements, mais vous placez dans la posture de l'accueil et du sacrifice, alors la résurrection se vit instantanément. Il n'y a pas d'état dans la mesure où l'anomalie primaire est résolue. Il n'y a pas quoi que ce soit qui puisse tenir devant cette vérité. plus vous êtes nombreux à le vivre, plus vous êtes nombreux à être dans cet état de présence et d'absence, plus la réalité se vit au-delà de ce monde et au travers de ce monde. Si vous acceptez cela, alors il ne peut exister aucun obstacle entre vous et la vérité, il ne peut exister et aucun délai ni aucune distance. Vivre cela est la seule chose qui vous amène à ce que vous êtes. Vous n'avez effectivement plus besoin de passer par l'activation des nouveaux corps, par l'activation du canal marial, de l'ombre de vie ou de tout autre feu naissant au niveau du cœur, que ce soit le feu ligné, que ce soit la couronne ascensionnelle, que ce soit le feu vibral, tout cela appartient à l'interface, c'est-à-dire à ce qui ne dure pas. Le déverrouillage de la fontaine de cristal ou le très jeune corps au-dessus de votre tête, ce qui a été nommé la fontaine de cristal ou le Vajra dans d'autres traditions, est aujourd'hui pleinement efficace. La Merkaba interdimensionnelle, personnelle et collective, telle qu'elle a été expliquée, est totalement fonctionnelle et active. Il reste simplement le poids, je dirais, d'une certaine forme de rêve collectif. Il ne reste même plus la moindre allusion à un quelconque karma, à une quelconque rétribution ou à une quelconque punition. Il reste simplement des bribes de rêve communs à l'ensemble de l'humanité. Ces bribes de rêve, ces bribes de fantasmes, sont ôtés petit à petit par le brasier de l'amour. Parce que le feu de l'amour, le feu igné, met fin à toutes les mémoires comme il mettra fin à votre forme au plus tard, au moment de ce qui avait été nommé par le commandeur, le gris planète final. Mais cela se déroule d'ores et déjà maintenant, sur un nombre toujours plus grand de sœurs et de frères, partout sur cette planète et surtout qui ne décorant d'aucun préalable, d'aucun prérequis, si ce n'est accepter, accueillir, donner, pardonner et se donner. Parce que à ce moment-là, votre conscience éphémère se livre d'elle-même à la vérité. Mais vous ne pouvez rien tenir, vous ne pouvez émettre aucune circonstance préalable, car il n'existe pas. C'est donc bien un problème de positionnement ou de point de vue de la conscience qui peut faire encore défaut. Or, aujourd'hui, la conscience a été nue pour nombre d'entre vous. C'est-à-dire qu'il existe une plus grande capacité et une plus grande évidence à passer d'une conscience à l'autre. Et ce sont ces mouvements de translation, si on peut dire, de la conscience, par exemple, éphémère à la supraconscience ou de la supraconscience à l'infinie présence ou encore de l'infinie présence à l'absolu qui fait réellement le travail. Ce n'est pas vous. Tant que vous croyez que vous le faites, vous n'avancez pas d'un iota vers vous-même. Vous ne faites que freiner. Vous ne faites que ralentir. Ces mots-là n'auraient pas été vrais voilà il y a voilà une année ni encore il y a quelques années. Ils sont vrais aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'autre alternative et parce qu'il n'y a pas d'autre vérité. Il vous appartient comme toujours de le vérifier par vous-même. Mais tant que vous croyez pouvoir vous saisir ou faire votre la moindre lumière ou la moindre expérience vous ne vous êtes pas rendu vous ne vous êtes pas donné et donc vous êtes dans un mouvement d'expansion de la conscience. Je vous rappelle que la respiration du cœur associe l'expansion et la contraction aboutissant à ce qui a été nommé la respiration du cœur et c'est dans cette respiration du cœur que la guérison se fait que vous pouvez manger reconnaître l'autre et dire que vous êtes l'autre parce que vous le vivez. Mais tant qu'il n'y a pas ce vécu qui n'est plus maintenant une respiration mais aussi un mouvement de la conscience qui est le dernier mouvement de la conscience vous ne pouvez pas être totalement libre. comme je l'ai dit cela nécessite une forme d'acclimatation et non pas d'apprentissage à cette nouvelle vérité venant mettre bas à tous les modes de fonctionnement au sein de cet univers enfermé. C'est en cela que chacun de vous joue la partition qui vous amène au moment collectif et rien d'autre. Tout le reste ne peut que vous en éloigner. Que cela soit la bonne volonté que ce soit la participation à quelques mouvements que ce soit ou à quelques religions que ce soit vous n'avez personne à adorer et surtout pas abat vous avez à vous reconnaître vous-même en tant qu'abat au-delà de la forme et au-delà de la conscience. Tout le reste n'est que du verbiage du babillage et une illusion de plus. Absolument tout le reste. vous avez la chance de pouvoir réaliser cela je l'ai dit sans conscience nue mais dans votre éphémère le plus simple le plus douloureux ou le plus paisible et cela ne tient qu'à vous plus que jamais si je peux dire. Évitez je le redis encore une fois toute forme de culpabilité toute forme de sentiment d'incomplétide ou d'insuffisance ou de délai pour lequel il va vous falloir œuvrer. Il n'y a ni délai ni distance il y a juste un point de vue ou un positionnement de votre conscience à simplement changer. Plutôt que de ramener à vous donnez-vous en l'autre. Plutôt que de repérer quelque soit le vécu par rapport aux archétypes rendez-le à la lumière. Vous devez tout rendre afin d'être libre car rien ne peut vous appartenir car vous êtes déjà le tout. Vouloir autre chose que cela vous piège et vous fait souffrir. Je ne vous demande pas d'accepter mes mots mais de les éprouver par vous-même. il ne peut y avoir de conseil plus judicieux et plus important que celui-là. Tant que ce n'est pas vécu vous restez dans les projections dans les concepts dans les idées dans les expériences et dans les états. L'amour n'est pas un état il est antérieur à tout état et à toute conscience. au fur et à mesure que vous acceptez de lâcher au fur et à mesure que vous ne tenez plus à quelque histoire que ce soit et que vous êtes bien présent et bien lucide dans ce monde assumant ce que vous avez à y assumer parce qu'il n'y a pas de meilleur emplacement que celui où vous êtes actuellement pour relever en quelque sorte ce défi qui n'en est pas un mais qui est simplement l'installation de l'évidence. Il n'y a pas de meilleure place que la vôtre. Quoi que vous disiez quoi que vous pensiez quoi que vous refusiez cela est déjà la première acceptation. Ne pas vouloir mettre fin à quelque chose mais accepter cette notion de fin car cela n'a jamais commencé. Ce qui a commencé c'est la conscience mais pas vous. Il n'est plus temps de raconter des histoires. Il n'est plus temps de vivre des histoires. Il est temps simplement d'être vrai et nu. Et cela se fait surtout sans aucune histoire sans aucune forme sans aucune libération car qui voulez-vous libérer car quand vous franchissez cette pseudo-porte vous apercevez que vous avez toujours été libre et que l'amour a toujours été là et que simplement le rêve d'individualité le rêve des mondes vous a fait oublier. Ne mettez pas le dos ni sur un arconte ni sur Marie puisque Marie comme un arconte est tout autant en vous de la même façon avec la même proportion et la même intensité. Il n'y a pas plus de Marie il n'y a pas plus de Yadébaot il n'y a pas plus d'archange il y a exactement la même proportion et la même intensité. Voir au-delà des apparences voir au-delà des histoires voir au-delà des scénarios voir au-delà de la forme voir au-delà de la perception afin de rentrer dans la perception L'apostrophe A-perception c'est qui a été nommé par Billy la inconscience. Il n'y a pas d'autre porte de sortie elle n'a plus besoin de passer par le feu vibral par le feu aigné par l'ouverture de nouveaux corps même si bien sûr vous êtes innombrable à manifester un certain nombre de symptômes par rapport à cela vous n'avez plus besoin comme au début des noces célestes ou comme depuis 30 ans de vous appuyer sur quelques connaissances de ce monde parce que l'amour ne peut être connu il est déjà connu simplement vous l'avez oublié et d'ailleurs ceux qui le vivent aujourd'hui savent pertinemment que c'est la vérité il ne peut y avoir aucun doute il ne peut y avoir aucune interrogation il ne peut y avoir aucun jugement de quiconque ou de quoi que ce soit parce que réellement et concrètement soit l'amour prend toute la place tout l'espace tous les temps toutes les formes ou pas c'est vous qui décidez personne d'autre ni les circonstances de ce monde ni l'événement collectif mais simplement vous acceptez cela vérifiez-le et à ce moment-là il ne pourra plus exister la moindre interrogation il ne pourra plus exister la moindre recherche il ne pourra plus exister le moindre scénario ou la moindre idée d'une origine stellaire ou d'une composition subtile l'amour nu n'a plus besoin aujourd'hui même si cela se vit pour certains d'entre vous d'aller se promener dans les dimensions dans les mondes ou d'agir sur la terre là où nous avons le plus besoin c'est d'être lucide en totalité au travers de cette chair sans rien demander sans rien chercher tout le reste absolument tout le reste se fait de lui-même et de façon instantanée sans distance et sans délai mais tant que vous croyez tenir à quelque chose c'est quelque chose qui vous tient plus sûrement que vos croyances ou votre mental acceptez l'évidence du vide l'évidence du néant si vous voulez acceptez l'évidence de la vie l'évidence de l'amour et vous verrez cela est extrêmement précis vous n'avez pas besoin de concept vous n'avez pas besoin de représentation vous n'avez pas besoin d'histoire ni de scénario vous n'avez même pas besoin de vous-même là est tout le problème c'est vous-même le problème mais encore une fois je ne dis pas ça pour jeter la moindre pierre je ne dis pas ça pour vous faire porter la moindre culpabilité bien au contraire mais justement de vous permettre de ne plus être soumis à la moindre culpabilité qui ne fait partie bien évidemment que du rêve et qui est tout illusoire tout autant illusoire que tout le reste c'est tout Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bien évidemment, entre chaque question ou témoignage, Abba est en vous et vous bénis en se révélant tout simplement. Sous-titrage MFP. Alors, puisque nous avons eu la révélation que certaines histoires étaient un peu des fables, comme cette 3D unifiée par exemple, où nous irions... Bien-aimé, je précise, avant le 14 décembre, aussi bien la source que Métatron, que l'ensemble de la Confédération Intergalactique ne pouvait à aucun moment se douter de cela. Là est la surprise que tu peux poursuivre. Alors, du coup, je me demande si quelque chose d'aussi presque cinématographique que le ciel s'ouvrant et des milliers de vaisseaux apparaissants ne serait pas aussi du domaine de la fable, mais peut-être que vous ne le savez pas vous-même encore. Alors, les vaisseaux sont bien évidemment présents autour de la Terre, puisque je vous ai dit que la Terre était le lieu où s'achevait la salle de théâtre. Et bien évidemment, l'ensemble des consciences de l'ensemble des multivers est maintenant présente, certes, encore invisible pour nombre d'entre vous, mais la Terre est l'espace de résolution de la création. Donc, bien évidemment, nul ne peut en être absent. L'unification, la réunification à la conscience une, vous permettant de vivre et d'affirmer que tout est un, avant de découvrir que même le un n'a jamais existé, est indispensable. C'est en ce sens que ceci n'est pas une fable, mais ceci se déroulera réellement et concrètement sur l'écran de la conscience. Le scénario qui vous a été dit de la fin des temps, au sein de cette planète, est tout à fait réel. Simplement, même les acteurs les plus prestigieux l'avaient oublié. Seul Bidhi, Nisad Agartha et quelques autres auparavant ont eu accès à cette vérité. Le Christ, Jésus, à l'époque, a tenté, même par ma voix, de vous faire vivre la vérité. C'était impossible. Et vous n'auriez pas pu vivre cette vérité si l'anomalie primaire n'avait pas été supprimée. C'est-à-dire que vous auriez été libérés, vous auriez été assujettis à une assignation vibrale, mais la création aurait poursuivi, si je peux dire, de façon lunaire, jusqu'à libérer les derniers mondes dits enfermés. L'espace de résolution, je vous rappelle que l'anomalie primaire, a été créée en premier sur cette Terre. C'est-à-dire, non pas depuis le plan le plus élevé, mais depuis le plan le plus dense, parce que, vous le savez, le temps n'existe pas. Il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Il y a simultanéité de tous les temps et de tous les espaces. Et ça, sur Terre, maintenant, pas ailleurs. Donc, bien évidemment, vous allez assister à de très grandes choses sur la scène de spectacle de ce monde. Vous le voyez déjà à travers l'activité élémentaire, et encore, ce n'est qu'un début. Vous le verrez au travers de vos cieux. Vous le verrez comme le vivent déjà certains frères et sœurs, qui sont capables de voir le Verbe, simplement en étant couchant dans leur lit et en parlant. Ils voient le Verbe sortir de leur bouche, et non plus des mots. Vous le voyez à travers les présences qui sont partout autour de vous. Pas seulement les peuples de la nature, pas seulement les archanges, mais toutes les présences invisibles. Il en est le même pour tous les mondes. Puisque la résolution de la création et du rêve de la création se réalisera et se réalise à l'endroit où elle a été initialisée, c'est-à-dire la Terre. La Terre est donc plus que d'actualité une planète sacrée, mais vous le savez. Même ce que vous voyez dans vos cieux, ce que vous appelez le ciel, n'a aucune réalité. Puisque tout ceci est maintenu, et vous le savez au niveau scientifique, parce que vous nommez le vide. Le vide n'a jamais existé. C'est vous qui êtes à l'opposé de la vérité. Et c'est vous qui êtes dans le vide. Prenez par exemple les anges du Seigneur. Les anges du Seigneur, pour vous voir, sont obligés de porter une espèce d'attirail particulier, afin de vous voir. Vous êtes dans l'espace du rêve. Vous n'êtes nulle part ailleurs. Et comme le rêve est intriqué de l'un à l'autre, dans toutes les dimensions, la seule façon de le résoudre, c'était d'avoir prévu avant même la première création, la fin de la création, et créer cela en tant que rêve. Il fallait attendre ce moment-là, c'est-à-dire que l'anomalie primaire, d'une façon ou d'une autre, soit levée. Cela a été le cas. Le jeu des miroirs, renvoyant à l'infini la création et les formes, vous rend prisonnier dès que vous vous regardez dans le miroir, parce que vous êtes, dès cet instant-là, démultiplié à l'infini, avec incapacité de vous reconnaître au-delà de la forme et de la fonction. Fusse-t-elle la plus prestigieuse ? Et il n'y avait pas d'autre solution, parce que ce qui était lié sur la Terre, devait être délié sur la Terre, de la même façon que ce qui était lié au ciel, devait être délié au ciel, et cieux dans le même espace-temps, si l'on peut dire, puisque le temps n'existe pas, ni l'espace d'ailleurs. Tout cela, bien sûr, est inaccessible pour un cerveau. Tout cela est inaccessible, même dans les dimensions les plus hautes. Donc, il n'y a ni fable, et il y a une seule vérité, et elle sera vécue par chacun, comme elle est vécue déjà par certains. Et l'ensemble de la création, et l'ensemble des formes, en quelque dimension que ce soit, sont nécessairement présentes sur la Terre, et ne peut en être autrement. Croire que tu es un individu, ou une forme, ou une histoire, il relève de l'illusion la plus totale pour celui qui vit l'amour, nu. Tout cela est balayé. Que cela soit les religions, l'autorité d'un maître, l'autorité de quiconque, n'a plus lieu d'être, puisqu'en définitive, il n'y a jamais eu personne. Tant que tu crois qu'il y a quelqu'un qui vit, qui évolue, tu ne peux pas être libre. Et d'ailleurs, même en ce qui concerne les archanges, ou même Marie. Marie s'est manifestée au travers de vous par le canal marial, pour ceux qui ont vécu cela dans la des années. Elle se manifeste dorénavant non plus par sa présence physique, mais surtout par le manteau bleu de la grâce qui est déposé sur vos épaules, et qui pourrait présenter une structure, si je peux dire, un déploiement qui est parfaitement repérable, mais il ne sert à rien aujourd'hui de vous l'expliquer. Parce que quand vous le vivez, même si vous ne savez pas ce que c'est, très vite, vous allez conscientiser qu'il s'agit de cela. Donc il ne nous appartient pas aujourd'hui, ni à moi, ni à quiconque, de vous donner toutes les choses qui vous ont été données durant toutes ces années par d'innombrables voies, car elles sont aujourd'hui un bagage bien encombrant face à la nudité de l'amour. et en la nudité de l'amour, vous n'avez besoin d'aucun bagage, d'aucune forme et d'aucune conscience. Ce dépouillement va devenir réel, vous le savez, déjà au niveau de ce que vous nommez la modernité, au niveau de ce que vous nommez la société et le groupe humain dans son ensemble. Mais dès cet instant-là, l'ensemble de la confédération intergalactique participant ipso facto à la création sera bien évidemment présente sur la Terre. La Terre est donc le lieu initial et le lieu final. Quand l'amour est là, il n'y a besoin de rien d'autre. Tout le reste est superflu. Ta personne comme ton histoire, comme ta conscience. là, une paradoxe de la conscience, elle ne peut se saisir de ce qu'elle est à l'origine, c'est-à-dire l'amour et la lumière. D'ailleurs, ceux d'entre vous qui sont libérés de la personne ont déjà vécu l'écran noir, là où il n'y a plus de forme. Vous a été proposé au moment de la levée de l'anomalie primaire l'écran blanc du paradis blanc. vous avez été innombrable à le vivre. Mais aujourd'hui, que cela soit l'écran noir ou l'écran blanc, cela ne fait pas de différence. Il n'y a plus besoin d'aucun écran, ni d'aucune forme. C'est la seule façon de vivre l'amour. Tant que l'amour est projeté en un monde, en une histoire, en une relation, en le connu, quel qu'il soit, ce n'est pas l'amour. c'est déjà une projection de l'amour. Vous avez été appelé semence d'étoiles. Vous avez été appelé encreur de lumière. Vous avez été appelé semeur de lumière. En définitive, aujourd'hui, je vous le dis, vous n'êtes même pas cela. Vous êtes bien antérieur à tout cela. La seule satisfaction totale et définitive ne peut venir que de là. Aucun scénario, aucun devenir, aucun monde ne peut réaliser cela. Et je parle ici de tout le monde, pas uniquement au sein de cette dimension, mais dans toutes les dimensions, sans aucune exception. là aussi, je ne vous demande aucunement de me croire, mais de le vérifier par vous-même. Mais quand je dis par vous-même, c'est au travers de la personne et non pas dans la personne. Nous avons essayé tout au long de ces années, les uns et les autres, de vous donner les mots les plus justes. Au travers des témoignages des étoiles, vous aviez certains chemins qui vous ont été montrés. Certains concepts ont été replacés dans la notion dite spirituelle. Tous ces mots, durant toutes ces années, n'ont jamais été choisis au hasard. Ils ont une portée bien plus vaste que le simple prononciation ou le simple concept. Ils préparaient le verbe, ils préparaient le paraplais et l'esprit du soleil et l'impersonnel. vous y êtes. Tout le reste devient poids. Tout le reste ne fait que passer. Alors que vous, vous ne passerez jamais parce que vous n'êtes jamais nés et vous n'êtes jamais morts. Vous l'avez simplement oublié. je vous l'ai dit à bas et présent en chacun de vous. Si ce véhicule-là avait disparu, il y aurait eu une autre tête de pont. Tout simplement. Ne faites pas de particularisme, ne faites pas de supériorité ou d'infériorité car cela n'existe pas. Uniquement que dans votre tête et dans vos concepts et dans ce qui vous était accessible au travers de la conscience et de la perception. Il y a d'ailleurs été expliqué depuis fort longtemps, quelques temps après les Noces Célestes, que la notion de choc était essentielle. Ce choc n'est pas une souffrance. Il est en quelque sorte une sidération de la conscience qui se fige devant le spectacle. Donc bien évidemment, spectacle il y a et spectacle il y aura. Il faut bien terminer le spectacle quand vous allez au théâtre pour rester jusqu'à la fin. et le spectacle il faut bien l'avouer est de plus en plus captivant et palpitant même pour ceux qui en ont marre si je peux dire. Nous avons une autre question. Est-ce que, alors si j'ai bien compris, même toutes les dimensions vont disparaître et tous les membres de la Confédération intergalactique aussi vont disparaître sur notre... ils ne vont pas disparaître puisqu'ils ne sont jamais apparus. Ah bon, d'accord. Ils sont dans le rêve. C'est exact. Seul celui qui vit l'amour peut le vivre. Tant que tu restes dans les concepts ou la compréhension, tu ne le vivras jamais. Jamais. Sauf, bien sûr, au moment collectif. Mais rappelle-toi ce que j'ai dit au tout début. De par ta posture, même la plus noble au niveau de l'amour, tant que tu crois qu'il existe une conscience, une évolution ou d'autres mondes, tu résistes à la vérité. Et tu es un poids pour celui qui est libéré de sa propre conscience. Celui qui vit l'amour ne voit que le poids. Il ne voit même plus ta forme. il ne voit même plus ton histoire. Il voit simplement si tu es pesant ou si tu es léger. La compréhension ne changera rien à cela. Et aucun vécu non plus. Seul l'amour le permet. C'est pour ça que cela a été nommé l'amour nu. Et en préalable, la conscience nu. Celui qui vit l'amour. Je te renvoie par exemple à Aroumi. Je te renvoie à Sri Aurobindo. Dans leur phase de feu. Ils ont tous écrit la même chose. La création est un rêve. Ici, un cauchemar. Il n'y a aucune création. Donc, il ne peut pas y avoir de décréation. Même celui qui envisage cela comme une décréation se place dans l'histoire de l'ego et dans l'histoire des mondes mais pas dans la vérité. La vérité est amour. Il n'en a pas d'autre. Et l'amour n'a pas besoin de forme. L'amour n'a pas besoin d'individu. L'amour n'a pas besoin de monde. C'est un état qui ne connaît ni la naissance ni la mort. Et cela, en ce XXe siècle écoulé, d'innombrables frères et sœurs de tout horizon. Vous l'ont dit et en ont attesté. Mais encore une fois, même en l'attestant, si tu ne le vivas, cela n'était d'aucune utilité. Et là est la souffrance. La seule souffrance qui restera, c'est celle-là. Ne pas se reconnaître en amour et en vérité. Et persister à se croire une personne, à persister dans le rêve d'individualité, dans le rêve d'une évolution, dans le rêve de quelque chose à parfaire. Tu as toujours été parfait de toute éternité avant même de naître en ce monde comme en tout monde. Que veux-tu qu'il y ait besoin d'un archange, d'une source quand toi-même es le tout, quand toi-même es le rien ? La conscience n'a plus besoin de mentir. Elle n'a plus besoin de jouer quelque jeu que ce soit ou quelque dimension que ce soit. Seul l'amour te fait vivre cela. Et aujourd'hui, depuis quelques semaines, comme je l'ai dit, tu ne peux pas être à la fois une personne qui vit l'amour et vivre l'amour. Si tu vis l'amour, il n'y a plus personne. Si tu vis l'amour que tu es, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Il y a juste la béatitude de l'instant présent. Cet instant présent n'a pas à être confondu avec l'instant présent de la personne qui ont été pourtant des techniques fortement utilisées de façon extensive pour vous permettre de vous rapprocher de cela. n'oublie pas que le chercheur est le cherché. Tant que tu n'as pas saisi cela et que tu n'as pas vécu, tu passes ton temps à tourner en rond dans les mondes, dans les créations, enfermées ou pas. Il est très difficile pour la conscience elle-même comme pour l'ego de croire qu'elle est illusion. Le propre de la conscience est de t'emmener à jouer comme l'enfant qui joue et qui ne regarde pas l'heure, qui est pris par son jeu. Tu es simplement pris par un jeu rien de plus et rien de moins. L'amour est antérieur à tout jeu, à toute forme, à tout monde et à toute création. Ceux qui le vivent peuvent en témoigner et ils sont de plus en plus nombreux à en témoigner. C'est inéluctable. Mais je tiens à attirer ton attention que simplement en étant dans des notions autres, sans le vouloir, tu crées des résistances non pas en toi mais dans l'histoire collective. Ce sont ces résistances-là qui appartiennent aux habitudes qui sont en train d'être balayées cette fois-ci non plus par la conscience nue se confrontant aux archétypes mais par l'amour nu ici même, là où tu es. Il n'y a rien d'autre à faire. Juste s'installer dans la vérité. Et tant que ta vérité dépend d'une forme, d'une histoire, d'un scénario, tu es dans l'illusion, rien de plus et rien de moins. Hum. Juste une précision un peu technique, peut-être un peu sans grande importance, mais le commandeur plaisantait souvent avec nous en disant qu'il recrutait pour libérer d'autres mondes, mais finalement ces gens ont été graciés du coup par les dernières évolutions. Comment peut-il en être autrement ? L'amour est grâce, il n'y a rien à payer, il n'y a rien à rembourser, il n'y a rien à croire. Mais le commandeur n'a jamais menti, je n'assigne pas ça. Il vous a dit la vérité de l'instant, la vérité du déroulement du temps au sein de ce monde comme de tout le monde, comme les archanges l'ont fait, comme la source a fait. Mais pour en arriver à ce point-là, qui est donc la résolution de l'anomalie primaire, il vous en a fallu et à chacun des histoires et des scénarios et des expériences. Celui qui se consume d'amour n'a que faire des mondes. Celui qui se consume d'amour n'a que faire de la forme. Celui qui se consume d'amour n'a que faire des dimensions. Et aujourd'hui, il n'y a ni latence, ni délai, ni distance. Aller au plus simple. Parce que l'amour est simple. C'est la conscience qui est compliquée. Mais le fait que tout se résolve ici, finalement, est-ce que, bon, c'est peut-être un peu naïf de dire ça, mais est-ce que ça n'explique pas aussi un peu le fait qu'il y ait eu cette latence, finalement, même s'il n'y a pas de latence. Le fait que ce ne soit pas si rapide à venir, ce n'est pas aussi parce que tout se passe ici, en fin de compte, et que donc si c'est ici qu'on plie bagage, ça prend un certain temps, quand même. Les temps sont achevés. Les temps sont accomplis. Je l'ai répété à d'innombrables reprises depuis le début de mes interventions, en cette année. Ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'à ce que le premier rabat se reconnaisse, la fameuse tête de peau, personne, absolument personne ne pouvait anticiper ce moment. Simplement, une fois que le premier rabat s'est levé et révélé, alors tout devenait clair. Il n'y a jamais eu de création. Les dimensions sont un rêve. Tout ce que vous a été raconté vous a permis d'arriver à ce point. Et c'est tout. Aujourd'hui, vous avez œuvré réellement et concrètement durant toutes ces années, en temps, je l'ai dit, cancreur et sommeur de lumière. Vous avez permis au ciel de rejoindre la terre et à la terre de s'élever vers le ciel. Aujourd'hui, le ciel et la terre s'unissent. L'illusion s'éloigne. Ce que vous nommiez auparavant le rêve à travers la conscience nue est devenu le réel. Et au-delà de ce réel de la conscience nue, il n'y a aucun réel. Mais n'oublie pas que ce que je dis ne sont pas des concepts, mais c'est la réalité de la vie. Mais cela, aucun cerveau ni aucune conscience ne peut le comprendre. C'est absolument impossible. De la même façon que l'ego se croit immortel, la conscience se croit tout autant immortel. La conscience, en définitive, n'est jamais née et ne mourra jamais. Tout cela se déroule dans le même temps, dans le même espace qui n'est ni un temps ni un espace. Vouloir appréhender cela à travers des concepts ou à travers la tête ne te mènera nulle part si ce n'est à te taper la tête contre les murs. C'est le vécu antérieur à la conscience, dans la aperception, dans le grand vide, et dont la meilleure étape est de comprendre et de saisir et de vivre que tu es en chaque autre, et que chaque autre est aussi important si ce n'est plus que toi. C'est la façon de réaliser l'amour, c'est la façon de le réveiller, c'est la façon de le manifester au sein même de l'illusion, c'est la façon de brûler l'histoire, c'est la façon de mettre fin à toutes les illusions, illusion de la création comme de la décréation. S'il n'y a pas eu de création, il n'y a pas plus de décréation. Mais pour cela, il faut être ce que tu es antérieurement à la forme. Et aujourd'hui, cela est, je le répète, on ne peut plus facile, et on ne peut plus évident. Si cela te semble compliqué, inatténable, ou un rêve, c'est que tu n'es pas suffisamment sorti du rêve. Et il n'y a pas d'autre alternative. Ça fait quand même dix ans, si vous voulez, qu'on a été dans une sorte d'histoire de fin, et quand au dernier moment l'histoire change, dans nos petites consciences limitées, ça peut nous étonner, mais rassurez-vous, il n'y a rien de catastrophique là-dedans. C'est-à-dire qu'on admet très volontiers et que tout change au dernier moment, vous savez. Tout change, je dirais que rien n'a changé, bien au contraire, bien au contraire. Tu as été là avant la mort, tu seras là après la décréation, l'univers passe, les mondes se créent et se décréent, tu n'as jamais bougé. Tu peux comparer cela au niveau de l'ego, entre ce qui avait été nommé par Biggie, la conscience ordinaire, la conscience du rêve, la conscience tu ria, ou la supraconscience. Mais seul l'amour met fin au rêve. Et cet amour était amputé du fait de la présence en ce monde de l'anomalie primaire. Ainsi donc, l'anomalie primaire étant dissoute en ce monde, il n'y a plus de raison à poursuivre quelque histoire ou quelque scène de théâtre que ce soit. Et d'ailleurs demande à ceux qui vivent cet amour-là, qui ne dépend d'aucune forme, d'aucun monde, que veux-tu qu'il y ait d'autre ? Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à entreprendre, il n'y a rien à évoluer, tout est déjà parfait. Et il ne peut en être autrement. Mais encore une fois, tant que ce n'est pas vécu, ça ne reste que des mots. Je me réjouis à l'idée de le vivre bientôt, mais est-ce qu'on pourrait répondre juste à une dernière question ? Parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Ma question c'est, ce retour à l'état originel n'était-il pas connu depuis longtemps par les Indiens qui l'appelaient le Pralaya ? Ce retour à l'état originel n'était-il pas connu depuis longtemps par les Indiens qui l'appelaient Pralaya ? Tout à fait. Mais est-ce que pour autant le monde a disparu ? Est-ce que pour autant le rêve s'est arrêté ? Nous sommes bien réellement et collectivement dans un processus collectif, et non pas dans quelque chose qui était connu. Connaître les choses ne sert à rien. Connaître, ce n'est pas la connaissance. Connaître, ce n'est pas vivre. Vous pouvez élaborer tous les concepts, vous pouvez avoir dans les mythes, les symboles et dans certaines religions ou mouvements, la réminiscence de ce moment initial, de ce Pralaya ou des grandes respirations cosmiques. Mais tant que ce n'est pas vécu, le cinéma est toujours là. Il ne suffit pas de le savoir, il ne suffit pas de l'accepter. Il suffit de l'être et de le vivre. Tout le reste n'est que l'illusion. Peux-tu me signifier par là que le temps est écoulé ? Plus ou moins, oui. Alors bien aimé, je dis à chacun de vous, à notre premier rendez-vous de ce soir, parce que nous franchissons, si je peux dire, sur la scène de théâtre, un autre octave et une autre révélation, qui, nous l'espérons, vous permettra, au niveau d'un nombre toujours plus grand, de vivre l'amour que vous êtes, au-delà de toute forme, de tout personnage, comme de tout temps. Parce que plus vous serez nombreux, plus cela sera aisé. Rappelez-vous que le rêve est collectif, et que jusqu'à présent, ceux d'entre eux, ce que vous nommiez les libérés ou les éveillés, pouvaient en témoigner, comme Biddy. Mais néanmoins, est-ce que Biddy, à l'époque, a réussi à faire vivre la même chose à quiconque ? Aujourd'hui, oui. C'est en ce sens qu'il avait dit que ces paroles ne pouvaient échouer, mais pas pour l'époque où il était vivant. Qui a pu comprendre, du temps où il était incarné, les paroles, par exemple, de Sri Aurobindo ? Puisque lui-même a voulu créer un nouveau monde, à travers la structure sociétale et de vie qui a été créée en Inde. Chacun y va de sa petite histoire. Chacun y va de sa projection. Chacun y va de sa religion, de son mouvement, de sa petite personne. Tout cela, c'est fini. Alors Abba rends grâce à votre écoute et Abba vous dit à dans très peu d'heure, je crois, pour la suite. Abba vous aime, comme Abba étant chacun de vous. Aimez-vous et surtout aimez l'autre plus que vous, pour l'accueillant en vous. Vous n'avez rien d'autre à faire. Ce qui vous a été expliqué et qui a été vécu par de très nombreux frères et sœurs au mois de mai et juin est la seule façon de venir à bout du rêve au niveau collectif. Le rêve concerne bien évidemment pas la terre, mais l'ensemble de la création. Alors plus vous vous mangez les uns les autres, plus vous vous accueillez les uns les autres, plus la notion de délai et de temps, tel que vous le vivez encore, sera abrégée. Vous n'avez pas d'autre alternative. Aimez-vous les uns les autres ? Pas seulement. Mais aimez-vous les uns dans les autres ? J'ai eu l'occasion de le dire, je vous le redis. Parce que si vous parlez de l'un et de l'autre, comme l'a fait le Christ, vous restez toujours dans la conception qu'il y a vous, il y a l'autre. Donc il y a relation et il y a distance. Ce n'est pas pour rien qu'il y avait un archange de la relation et de l'amour qui attend communiquer avec vous. Parce que tant que vous envisagez la relation, vous considérez bien évidemment qu'il y a deux formes de conscience distinctes, deux entités différentes, qui n'ont aucune existence. Puisque c'est la même conscience, c'est la même un, c'est le même absolu. Vous voyez comment le jeu de miroir vous amène à vous croire ceci ou cela ? Mais encore une fois, cela ne sert à rien de le comprendre. Et vivez-le. Et vous n'aurez plus besoin de rien comprendre. Juste de laisser cet amour grandir chaque jour un peu plus. Vous consommer intégralement. tout le reste n'est que chimère. Seul l'amour ne passera pas. Et il ne peut pas passer. Abba vous aime. Et Abba vous dit en le silence du brasier d'amour, dans quelques heures. A bientôt. Merci. A bientôt. Merci. Merci. Oui, mais le nez coule encore, quoi.